Bonjour mes chers étudiants, l'objectif de cette vidéo est le test de Kolmogorov-Symyrnov. Ce test non paramétrique est utilisé pour vérifier si deux échantillons ont la même distribution, ou bien si un échantillon, une variable, est normalement distribuée. Donc, n'ayez-moi, son principal défaut est de ne pas être très efficace dans le code de distribution. Donc, le test s'énonce comme suit. Donc, il y a une hypothèse H0 qui affirme que l'échantillon de la population est normalement distribué, contre H1, bien sûr, évidemment, l'échantillon de la population n'est pas normalement distribué. Donc, dans quel cas on rejette H0 ? On rejette H0 si la valeur de la probabilité, ou bien le p-value, dont SPSS si la valeur SIC, est inférieure à 005. Donc, bien sûr, si on adopte un seuil de 5%, qui est généralement adopté dans la plupart des cas pratiques. Donc, revenons à notre base de données, la première base que je vous ai envoyée par mail. Et donc, on va choisir une variable quantitative, par exemple la variable longueur, et on va tester si cette variable est normalement distribuée ou non. Pour le faire, cliquez « Analyze », « Descriptive statistics », « Explore », « Choisir la variable longueur », « Plots », on a besoin de l'histogramme, « Normality plots with tests », cliquez sur ça et « Continue ». Finalement, on aura les résultats suivants. Un premier tableau qui nous indique le nombre d'observations de cette variable. Donc, on a 41 observations avec 0 missing data ou bien données manquantes. Le deuxième tableau, c'est le tableau des indicateurs de statistiques descriptives. On trouve la moyenne, la variance, la médiane, l'écart type, le maximum, le minimum, etc. Et puis, à la fin, on a les deux indicateurs d'aplatissement et d'asymétrie. Donc, on sait très bien que le scaunus, c'est l'indice d'asymétrie et le cortis, c'est l'indice d'aplatissement. Comment on peut trancher avec ces deux indices et vérifier si cette distribution, si cette variable est normalement distribuée ou non ? En fait, dans SPSS, si un échantillon est normalement distribuée, alors les deux indicateurs ou bien les deux indices caunus et cortisus sont très proches de 0, d'écart. Donc, en pratique, un petit écart par rapport à 0 ne pose aucun problème tant que les mesures ne sont pas trop importantes par rapport à leur écart type. Revenons ici, donc on a le scaunus. Il est de l'ordre de 0,053. Elle est proche de 0 et aussi, elle est loin d'être égale à son écart type. Le cortisus aussi, il est de l'ordre de moins 0,299. Proche de 0, mais aussi très loin de son écart type. D'accord ? Donc, cette sensibilité par rapport à l'écart type nous pousse à calculer les valeurs Z. Pourquoi nous devons calculer les valeurs Z ? Parce que les valeurs Z vont éliminer cette sensibilité par rapport à l'écart type. Comment calculer cette valeur ? Il suffit de diviser les valeurs de scaunus et cortisus par rapport à leur écart type. Par exemple, pour la valeur scaunus, la valeur Z de scaunus égale à la valeur ou bien la statistique de scaunus qui est de l'ordre de 0,053 sur 0,369 qui est égale à 0,143. Cette valeur, bel et bien appartient à l'intervalle moins 1,96 et 1,96. Puis, la valeur Z de cortisus, elle est de l'ordre de moins 0,403, aussi appartient à l'intervalle moins 1,93 et 1,93. Donc, on a confirmé que les valeurs Z de scaunus et cortisus comprises entre moins 1,96 et 1,96, c'est-à-dire à l'intervalle de confiance. Donc, si les valeurs Z appartiennent à cet intervalle de confiance, on dit que cette variable est normalement distribuée. Donc, finalement, comme conclusion, selon les valeurs scaunus et cortisus, nous pouvons conclure que cette variable est distribuée normalement. Nous pouvons affirmer ou bien confirmer ce résultat en utilisant un test de normalité. Généralement, on utilise le test de Kolmogorov-Smyrnov. D'accord ? Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la statistique p-value ou bien la statistique SIG ici dans SPSS. Donc, SIG ici, c'est-à-dire le p-value ou bien la probabilité du test. On a dit tout à l'heure, rappelez-vous, quand est-ce qu'on rejette l'hypothèse H0 ? Donc, on rejette H0 si la valeur de la probabilité ou bien le p-value dans SPSS, la valeur SIG, est inférieure à 005. D'accord ? D'accord ? Et rappelez-vous que H0 affirme que l'échantillon de la population est normalement distribué. Donc, revenons au résultat de test. Ici, regardez très bien que cette statistique est égale à 0,2 et 0,2, évidemment, supérieure à 0,05. Dans ce cas-là, on accepte l'hypothèse H0 et on dit que la variable est normalement distribuée. Il y a un autre test de normalité qu'on peut utiliser aussi pour vérifier les résultats trouvés par le test Kolmogorov-Smirnov. C'est le test de Shapiro-Wilk. Aussi, le test de Shapiro-Wilk nous a donné une statistique qui est égale à 0,929. Donc, cette statistique, supérieure à 0,05, donc on accepte l'hypothèse H0 et on affirme que la variable longueur est normalement distribuée. On peut aussi vérifier la normalité de cette variable en utilisant l'histogramme. En fait, une variable est normalement distribuée, c'est-à-dire une variable qui a une allure très proche de l'allure de la loi normale, ou bien de la courbe en cloche. Donc, regardez bien ici, c'est à peu près, c'est très proche de la courbe en cloche ou bien de la courbe de la loi normale. Donc, l'histogramme aussi valide les résultats trouvés précédemment. Et donc, un troisième critère, ou bien un quatrième critère qu'on peut utiliser pour vérifier si la variable est normalement distribuée, c'est celui de normal QQplot. Le QQplot, ici, va nous donner une idée, ou bien va affirmer notre résultat. Donc, regardez bien, si la majorité des points se situent sur la ligne, ici, on dit que notre test de normalité est vérifié et que la variable est bel et bien normalement distribuée. Donc, regardez bien, la majorité, pour ne pas dire la totalité des points, se situe sur la ligne, sur cette ligne. Donc, selon la courbe QQplot, ou bien la courbe normale QQplot, Donc, on peut dire que cette variable est normalement distribuée.